... L'oxygène est transporté dans notre corps par un vaste réseau de minuscules vaisseaux capillaires. Avec l'aide de l'homme, la mer fait exactement la même chose. Elle transporte ses richesses à l'intérieur des terres, comme ici dans le bassin de Marraine-au-Léron en Charente-Maritime. L'eau salée est acheminée par le petit estuaire de la Seudre dans un réseau de canaux. Fondée au Moyen-Âge, Mornac-sur-Seudre est considérée comme l'un des plus beaux villages de France. Le bourg de Mornac est aujourd'hui un lieu très fréquenté, célèbre pour ses ruelles médiévales et ses nombreuses boutiques d'artisans. Au milieu du village, la vieille église romane Saint-Pierre et les quelques vestiges du château des barons de Mornac. Après avoir flâné dans les rues piétonnes, on arrive au port, avec ses cabanes colorées et des marais salants à perte de vue. A bord de l'Aigrette 2, on retrouve Frédéric, le capitaine. Comme les chats, Frédéric a eu plusieurs vies. Depuis 2015, il propose aux promeneurs des balades commentées sur la Seudre. J'étais originaire de la région bordelaise et en venant comme ça, par hasard, en 1998, je suis arrivé ici. Ça m'a beaucoup plu. J'ai commencé à naviguer ici et j'ai fait carrière dans la marine. Ça m'a amené, ça m'a ouvert les portes, on va dire, de la mer. Il y a plein de choses qui sont plaisantes ici. Il y a déjà la lumière, le paysage, le côté sauvage, nature, l'histoire aussi qui est chargée d'événements passés ici. Et puis, la douceur de vivre. Alors en fait, moi, je fais découvrir une partie qui est les hauts de Seudre. C'est une navigation qui va de Mornac à l'Aiguille. Tout justement, on a fait un commentaire assez varié où on explique un peu toutes les activités passées et récentes locales. Alors que ce soit au niveau de l'ostréiculture, de la pêche, la pêche à la pibale, de l'histoire du XIIe siècle avec les sauniers qui sont arrivés ici, avec les moines, qui ont commencé la saliculture dans la région. Et puis aussi l'activité de l'ostréiculture ici, l'affinage des huîtres, la spécificité des huîtres Marais-Noléron et l'actualité aussi maintenant, qui est l'élevage de gambas et ces appellations de gambas et charantes maritimes qui sont en train de se faire petit à petit au fil du temps, puisqu'on est en train de créer depuis une vingtaine d'années un produit local et complémentaire, et complètement complémentaire, je dirais, avec l'ostréiculture, puisque la gambas et les huîtres sont affinées dans les mêmes bassins d'eau où il y a des gambas. Et c'est quelque chose quand même, c'est un avenir pour l'ostréiculture locale. Pour construire son commentaire, Frédéric a lu des tonnes de livres. Et surtout, il a beaucoup écouté les plus anciens. La curiosité et puis les discussions avec les locaux, je pense que de toute façon, la meilleure source quand même, c'est les anciens localement. Et en discutant avec eux, on apprend plein de choses. C'est un commentaire divers et varié où on essaie d'expliquer quelque chose qui est peu connu. C'est sûr qu'on ne fait pas la visite de Fort Boyard ou de Cordouan. Donc bon, il fallait raconter quelque chose, expliquer quelque chose du milieu. Et c'est un milieu, comme je te dis, qui est chargé d'histoire ici. Et c'était intéressant, les gens sont curieux et intéressés de savoir ça. Donc oui, effectivement, pour l'instant, on a toujours eu des bons retours. Ça se passe très bien. Voici le Club des Cinq. Cinq cousines originaires de Bordeaux et de Belgique flamande. Cinq petits pirates parés pour l'aventure à bord de l'Aigrette 2. Je ne connaissais pas du tout Mornac-sur-Seudor. C'est la première fois que je viens. C'est un très joli petit village avec des petits trucs très agréables, des magasins originaux et des restaurants. Quand on arrive au port, c'est fabuleux. Avec toutes ces petites maisons colorées. J'ai adoré la promenade en bateau. Le capitaine nous a appris beaucoup de choses. Je parlais un peu le français, mais je n'ai pas tout compris. J'ai retenu pas mal de choses. Par exemple, il y avait trois sortes d'huîtres différentes dans la région, avec chacune des spécificités. C'est rigolo, car les canaux ont fait penser à ceux de Bruges. Je suis sûre que je reviendrai. Mes cousines sont françaises. Elles habitent à Bordeaux et elles ont une maison ici. À Mornac-sur-Seudor, on fait du tourisme raisonné à taille humaine. Pas de grande marinate à Palloy. De toute façon, le milieu naturel ne le permettrait pas. Il y a un équilibre. Il faut un équilibre là-dedans. Bien sûr, pour les affaires, que ce soit plus connu, ça sera mieux. Mais on ne veut pas non plus en faire... Je ne pense pas que l'intérêt d'ici, et je ne pense pas non plus que les volontés, parce que c'est toujours derrière des volontés politiques que se font les choses, soit de faire ici une marina, ou de faire quelque chose de ultra-touristique, avec une complexité navigable. De toute façon, c'est difficile. Oui, ça mérite d'être connu pour l'histoire, mais ça ne pourra jamais être... On ne pense pas que ça pourrait être surchargé, parce que la zone de navigation ici est très compliquée. On va oublier que quand même, c'est un endroit où ça se met à sec, et les hauteurs d'eau ici sont totalement variables. On n'abîme pas les bateaux, mais on s'échoue très, très, très rapidement, quand on sort des sentiers battus, on va dire. C'est une vie que je ne changerai pour rien au monde. J'ai travaillé pendant des années au port de Bordeaux aussi, et la cèdre, c'est aussi magique. C'est un échantillon de la Gironde. La Gironde est beaucoup plus grosse, la cèdre est beaucoup plus petite. Et donc, ça devient un peu plus à taille humaine ici pour moi. Et c'est un plaisir quotidien de venir travailler, parce que tout change tous les jours. La lumière, la marée, les clients. Et c'est une vie simple et sympa, agréable, où en fait, on fait plaisir aux gens. On y met de l'intérêt et de l'envie, et on regarde les gens écouter. Ça fait plaisir de faire plaisir aux gens, et de ça, on ne se lasse pas. Sous-titrage Société Radio-Canada